Musique Bienvenue à l'Open World Forum édition 2014. Donc cet après-midi je reçois Frédéric Hatz qui est responsable des solutions open source chez Microsoft. Frédéric Hatz, bonjour. Bonjour. Alors évidemment ça ne va pas vous surprendre, logiciel libre ou open source et Microsoft ça sonne un peu comme une oxymore. Bon même s'il y a du chemin qui a été parcouru depuis la déclaration qu'on a tous en tête de Stilvammer jusqu'à la plus récente disant que Microsoft aime Linux. Comment l'open source trouve sa place aujourd'hui chez Microsoft ? Alors c'est très juste, c'est vrai que ça surprend encore un peu de monde, de moins en moins, c'est une bonne surprise et c'est pour ça qu'on est présent à un événement tel qu'Open World Forum. L'idée c'est que vous l'avez dit, Microsoft a considérablement changé, donc à la fois sur des préoccupations d'interopérabilité au départ et de plus en plus dans une logique d'ouverture, d'ouverture des plateformes de manière à accueillir l'ensemble des solutions qui s'offrent sur le marché et les solutions open source en tout état de cause sont une des solutions qui sont très présentes sur le marché et qu'il est important pour nous d'adopter, d'intégrer à nos plateformes de façon à ce qu'elles fonctionnent correctement de manière à ce que l'écosystème et les différents acteurs puissent les adopter, les prendre en main et que les organisations qui souhaitent mélanger les deux mondes puissent le faire en toute connaissance de cause et en limitant le maximum de risques. Alors justement, effectivement, on est passé d'une ère qui était un peu conflictuelle à une ère un peu plus pacifiée où tous ces éléments-là dans le monde propriétaire et dans le monde open source ont finalement obligation de coexister donc ça nécessite une certaine interaction. Comment vous faites pour que toutes ces briques-là puissent fonctionner et interagir entre elles ? Alors c'est beaucoup d'efforts et de collaborations, donc ça veut dire qu'on engage à différents niveaux chez Microsoft que ce soit sur une filiale dédiée qui s'appelle MS Open Tech qui est dédiée à la relation avec les communautés que ce soit au sein des groupes produits ou que ce soit des gens comme moi dans mon rôle dans les marchés les plus locaux c'est engagé avec les communautés, avec les différents acteurs de manière à faire en sorte que les solutions soient développées tout le monde ne le sait pas ou en tout cas j'ai mal rappelé, on est contributeurs au noyau Linux dans les top contributeurs PHP il y a des gens de Microsoft donc c'est important d'amener notre patte à l'édifice de manière à ce que et récemment les nouvelles... Est-ce que 20% d'Azure est en mode Linux ? Absolument, I love Linux, ça se prouve dans les chiffres et plus récemment on a annoncé par exemple la collaboration avec Docker ou le support de Cloudera, Big Data est un bon exemple puisque on s'est complètement rallié à la démarche Hadoop, on a notre propre implémentation Hadoop mais on collabore aussi avec Hortonworks, Cloudera de manière à porter l'ensemble de ces technologies dans le cloud puisque l'enjeu il est effectivement, et c'est un enjeu majeur, le cloud maintenant. Alors donc ça fait beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les domaines comment vous faites pour finalement rassembler tout ça, pour avoir une vision assez claire et définir une roadmap pour les années qui viennent ? Alors la roadmap elle est très à l'écoute du marché, on écoute déjà ce que les clients, les entreprises ont à dire je parlais de Docker, Docker est un sujet qui est dans l'air du temps donc c'est important de se pencher sur le sujet. L'autre façon de voir c'est aussi toujours à l'écoute de nos clients, voir quels sont les patrimoines existants on sait que tous les gens ont des contraintes budgétaires, donc à un moment donné c'est le respect des compétences donc c'est important pour quelqu'un qui souhaite adopter le cloud, la tagline cloud first, device first chez Microsoft, c'est de faire en sorte que les gens puissent aller rapidement construire de nouvelles applications en respectant leurs compétences l'enjeu du cloud c'est vraiment avant tout un enjeu de compétences donc comment je peux respecter les gens qui ont des compétences en développement Android, iOS, Windows et faire en sorte qu'ils aillent vers le cloud le plus rapidement possible donc c'est par exemple encore une illustration pour la raison pour laquelle on a mis à disposition en open source des kits de développement pour Android, pour iOS, pour Windows, n'oublions pas les sujets Microsoft de façon à ce que les gens puissent construire rapidement des applications en respectant leurs investissements existants, leurs applications existantes donc finalement s'il y avait une seule chose à retenir de tout ce qu'on vient de dire c'est que Microsoft et open source ce n'est plus contradictoire mais complémentaire I love Linux, notre patron l'a dit et absolument c'est un monde qui est mixte et donc nous notre enjeu c'est de faire en sorte que cette mixité puisse se faire le mieux possible en respectant les compétences et les investissements des entreprises et en étant le plus productif possible dans la mise en place du cloud et des devices donc on sera donc amené à se revoir vraisemblablement avec plaisir Frédéric Hatz, merci beaucoup merci beaucoup merci